Grand River. Voilà les concurrents se regroupent, ils se positionnent derrière les ailes de la voiture. Pour l'instant tout se passe à peu près bien, il y a du monde. 2350 mètres à effectuer avec un départ à l'autostart, la voiture qui accélère et qui la libère. D'ailleurs à l'instant avec un très bon départ pour le numéro 3 Flick Flack qui fuse, qui vient très vite aux avant-postes, Grand River est bien parti, Erissera également, avec à l'extérieur qui essaie de se rapprocher également, Gorky Brio qui vient très très vite maintenant avec John Sedou. Gorky Brio qui va prendre la tête avec en deuxième position Grand River. Flick Flack, Erissera ainsi que le 4-4 aussi, on sont dans le sillage des premiers devant-face de la fenêtre avec Isatina, le favori Jack Scott et pour l'instant un mi-pleton avec Gaulois Genilou également qui est à son intérieur. Nous retrouvons un petit peu plus loin, Jet Vac qui est plutôt bien parti et qui se retrouve néanmoins pour l'instant parmi les derniers avec Duogédé. Ils vont bientôt sortir du tournant et aborder la ligne droite des tribunes avec Gorky Brio qui a la tête et la corde. Grand River qui est sur ses talons avec le numéro 3 Flick Flack qui est en 3e position face de la fenêtre pour sa rentrée, 4e le long de la corde avec Gatosian qui est à l'extérieur qui reste un petit peu en suspension en dehors de Erissera. Gaulois Genilou avec Pascal Schneider a pu s'extirper de la corde et se retrouve dans le sillage d'Erissera avec Isatina qui se rapproche en dehors. Nous avons Duogédé qui plonge en dedans. Quant à Jack Scott, le favori, il se retrouve pour l'instant parmi les derniers avec également Jet Vac qui est sur ses talons. Moins d'un tour à parcourir, on notera que Guépard Genilou numéro 8 est en retrait, Galal de Vandel également, Dolagiri également est en retrait avec le numéro 14 d'Aile du Loir. Direction début la ligne opposée avec Gorky Brio qui a la tête et la corde, l'entraînement de Renaud Pujol. La 2e place pour Grand River, quel parcours idéal qu'il se fait ramener. Gatosian est là tout près 3e devant Flick Flack, une petite cassure ensuite avant de retrouver Isatina face de la fenêtre. Gaulois Genilou qui ramène le favori, Jack Scott avec Jet Vac qui est un petit peu beau, Jet Vac qui a rétrogradé. D'ailleurs qui a fait une petite faute, Jet Vac qui se retrouve maintenant en retrait. Il se l'est réginci bien tour vers le bout de la ligne opposée avec Pascal Schneider qui, on l'a vu, il s'est décalé avec Gaulois Genilou pour tenter d'effacer l'un de ses adversaires, notamment Gatosian et qui essaie de se rapprocher maintenant en 4e position. Le bout de la ligne d'en face avec Gorky Brio numéro 7 qui a toujours l'avantage devant Grand River. Avec également en bonne place le long de la corde, Flick Flack, Gatosian qui est à l'extérieur, suivant encore par Jack Scott qui a pu suivre le mouvement, le favori avec Rudolf Faller. Alors que Galal de Vandel essaie de se rapprocher maintenant à l'extérieur. Bientôt l'entrée de la dernière ligne droite avec Gorky Brio qui a l'avantage, Gatosian qui est à sa hauteur. Grand River est en dedans, Gaulois Genilou est là avec Jack Scott, Flick Flack ainsi que face de la fenêtre. Les autres ont un peu de mal à réagir avec Gorky Brio qui tente de repartir maintenant. Avec Gatosian qui est là à l'extérieur également de l'imméron 9. Gaulois Genilou qui s'annonce avec Jack Scott qui est en 4e position avec Grand River également qui est à la corde. Gaulois Genilou qui place une superbe accélération qui se détache maintenant devant Gorky Brio, Gatosian, Grand River qui revient en dedans. Devant également Jack Scott et Jetvac qui est lancé maintenant à l'extérieur. Gaulois Genilou qui a très nettement le meilleur maintenant avec Jetvac qui termine en trombe. Gaulois Genilou, Jetvac, Jetvac qui termine de plus en plus fort et qui l'emporte sur le poteau. Face à Gaulois Genilou, la 3e place peut-être pour le numéro 4, Gatosian. Quelle fin de course de Jetvac, le numéro 13 avec Jean-Claude Garda qui est venu mettre tout le monde d'accord aux abords du poteau. Face à Gaulois Genilou, le numéro 9, la 3e place me semble-t-il pour Gatosian, le numéro 4 qui s'est remarquablement défendu. Puis derrière c'est un petit peu plus pointu, on a notamment Grand River qui termine en retrait. Quelle fin de course de Jetvac, il est encore très loin, regardez Tessille a progressé au centre. Il va pouvoir se décaler du sillage de face de la fenêtre. Gaulois Genilou va rester un petit peu là pour finir mais Jetvac va refaire quasiment 25 mètres en 300 mètres sur Gaulois Genilou. C'est assez impressionnant cette phase finale de Jetvac qui vient toiser donc Gaulois Genilou. La 3e place pour Gatosian, la 4e peut-être en dedans pour Gorky Brio à voir avec sans doute le numéro 1 face de la fenêtre. Voilà donc pour l'arrivée de cette compétition. 13, 9, 4, As et 7. C'est apparemment face de la fenêtre donc qui prend la 4e place au dépens de Gorky Brio. Voilà donc pour l'arrivée de ce premier rendez-vous aujourd'hui à Avanchin. Voilà donc pour l'arrivée de ce premier rendez-vous aujourd'hui à Avanchin.